Comme vous avez pu le remarquer cette année, la cérémonie des voeux est plus intime. En effet, je n'ai pas ouvert cette manifestation aux élus des communes voisines. Pourquoi ? Ce n'est pas une volonté d'isolement de la ville de Gijan, mais c'est une coïncidence du calendrier avec demain l'élection du nouveau conseil communautaire, son président et ses vice-présidents. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la nouvelle communauté d'agglomération, résultat de la fusion de la CCNBT, Communauté des communes du Nord-Bassin-de-Thau, et de la CABT, Communauté d'agglomération du Bassin-de-Thau. Depuis cette date, Yves Pietrasanta assure seule la présidence par intérim de la nouvelle collectivité au bénéfice de l'âge, et il n'y a plus de vice-président. Avec l'élection de la nouvelle gouvernance, le 12 janvier, c'est-à-dire demain, je n'ai pas souhaité que la cérémonie des voeux de Gijan soit la dernière tribune politique avant le choix des 50 élus communautaires. Un choix déterminant pour l'avenir de la grande agglomération du Bassin-de-Thau, premier agglomération du département de l'Hérault, après la métropole. Pour Gijan, c'est un nouveau positionnement au sein de cette grande agglomération. Jusqu'à présent, nous étions à la périphérie. Ce n'était pas un avantage. Demain, nous serons en zone d'influence, car nous connaissons parfaitement nos voisins de la CCNBT, nous avons des intérêts communs et des collaborations très anciennes. 2017 s'annonce comme une année de bouleversement. Après la fusion des régions en 2016, voici le temps de la grande agglomération du Bassin-de-Thau, avec l'harmonisation des compétences et la réorganisation des services, l'élection présidentielle et le renouvellement de l'Assemblée nationale. Les Français abordent cette nouvelle année avec les mêmes préoccupations. Le terrorisme, l'insécurité, l'emploi, le pouvoir d'achat, les retraites, la couverture sociale, l'éducation, etc. Et les collectivités sont toujours mises à l'épreuve avec la baisse des dotations et l'augmentation des charges. Cette année, je vais vous dispenser de la litanie des données statistiques de la situation de notre pays et des projections pour 2017. Ce qui vous intéresse, c'est la situation de votre commune. La situation financière de Gijan est très satisfaisante, résultat d'une gestion responsable et rigoureuse depuis 2008. L'évolution de la dette est en constante diminution. L'encours de la dette est passé de 883 euros par habitant en 2013 à 529 euros par habitant en 2016 avec un ratio de désendettement de 3,4 années. Ces bons résultats nous permettront d'emprunter pour les grands équipements à venir en maintenant un encours de dette honorable et en préservant un bon ratio de désendettement, critère de crédibilité pour les administrations et les banques. Pour rappel, la commune n'a pas eu recours à l'emprunt depuis 2013. Malgré une perte de recettes constantes et croissantes depuis 2010, notre commune poursuit avec détermination la mise en œuvre de son programme d'investissement. Comme s'y est engagé le groupe majoritaire, aucune augmentation des taux des impôts locaux n'est une nouvelle voie et n'est une nouvelle fois prévue pour l'exercice budgétaire 2017. Les taux sont constants depuis 2013. Dans quelques instants, je vous développerai la partie investissement réalisée en 2016 et les projets pour 2017 et au-delà. Maintenant, je voudrais aborder avec vous les questions de sécurité, préoccupations majeures pour la plupart d'entre vous. Le terrorisme. Les événements tragiques qui ont frappé notre pays, mais aussi nos voisins belges, allemands, ont créé un malaise et une psychose. Plus rien n'est comme avant. Les Français ont peur face à ce terrorisme aveugle qui frappe n'importe où, n'importe qui. Les différentes manifestations festives, culturelles, sportives, s'en ressentent. Le ministère de l'Intérieur, dans le cadre de l'état d'urgence et du plan Vigipirate, a demandé au maire de prendre un certain nombre de dispositions pour prévenir tout risque malveillant ou intentionnel qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique des personnes lors des rassemblements. Une commission ouverte d'élus s'est penchée sur l'encadrement des prochaines manifestations locales. Elle en a tiré un certain nombre de renseignements qui ont permis d'évaluer des niveaux de risque et de prévoir les moyens humains et logistiques à mettre en place. Un courrier a été adressé à tous les présidents des associations afin de les responsabiliser lors des organisations émanant de leurs propres initiatives. Ceux-ci devront prévoir les moyens afin de sécuriser les rassemblements en coordination, bien sûr, avec la police municipale et la gendarmerie. Alors, bientôt, une nouvelle réunion va être organisée pour justement donner un peu plus d'explications au président des associations. Après, il y a l'insécurité du quotidien. Parallèlement au risque terroriste, il y a cette insécurité du quotidien liée aux incivilités, à la transgression des règles, mais aussi à la violence gratuite. Nous l'avons vécu cet été avec l'agression de nos policiers municipaux lors de la fête locale. Les agresseurs ont été identifiés. Ils ont été interpellés et jugés en comparution immédiate le 17 août 2016. Les quatre prévenus ont écopé de dix mois de prison ferme et de huit mois de sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans. L'un des prévenus a été incarcéré le jour même sur mandat de dépôt. Après deux mois d'incarcération, il est déjà dehors. Il a même été accueilli à son retour en héros par sa communauté. Les trois autres inculpés seront incarcérés quand le juge d'application des peines le décidera. Je vous rappelle le jugement au mois d'août. On est au mois de janvier 2017. Les trois individus sont toujours dehors et n'en sont pas plus discrets. Que penser d'une justice qui ne sanctionne plus et qui ne protège plus les victimes et les citoyens. Les forces de l'ordre n'ont pas assez de moyens et elles ne sont pas suivies par la justice qui souvent les désavoue. Le conseil municipal a donc pris un certain nombre de décisions. La sécurité va coûter cher à la collectivité mais nous n'avons pas le choix. Armement de la police municipale dans un premier temps avec taser c'est-à-dire avec des pistolets paralysants. La vidéo verbalisation sera installée place du marché afin de régler une fois pour toutes le stationnement gênant qui empêche les résidents de la rue du Bel Air et de la rue Basque de rentrer chez eux. Dans le cadre des travaux de réhabilitation du centre-ville de nouvelles caméras seront installées afin d'assurer un meilleur quadrillage de l'espace public. Un meilleur repérage contribuera aussi à la sécurisation des lieux. D'autres secteurs ne seront pas oubliés. Autre sujet de l'inquiétude le communautarisme. Il y a un autre sujet qui amène beaucoup d'interrogations et génère de l'inquiétude. C'est le communautarisme qui petit à petit occupe du terrain sur la commune. Il y a quelques années les jeunes filles nées de l'immigration madridine et pour la quasi-majorité nées en France partagées comme les jeunes filles de leur temps au collège au lycée les mêmes préoccupations les mêmes distractions et les mêmes modes vestimentaires. Depuis 3 ou 4 ans on remarque aux abords des écoles lors des rentrées et sorties des élèves de plus en plus de jeunes mamans voilées on peut interpréter ça comme un repli dentitaire mais pourquoi ? Cette volonté de se démarquer des autres marque une fracture sociale au sein même de la population jujanaise. Le fait religieux n'explique pas tout. De tels comportements volontaires ou subis dressent des barrières entre les citoyens et mettent à mal la mixité sociale. N'est-ce pas aussi une expression pour défier les principes de l'État républicain et ses valeurs fondamentales ? La démocratie la liberté liberté d'expression et d'entreprendre l'égalité égalité hommes femmes la fraternité vivant ensemble et la laïcité respect de la pratique religieuse. Maintenant venons-en au bilan de l'année écoulée 2016. En urbanisme le plan local d'urbanisme autrement dit le plus définit les grandes orientations d'aménagement de la commune à l'horizon 2030. Il a été présenté en réunion publique le 16 septembre 2016 et a été arrêté par le conseil municipal dans sa séance du 6 octobre 2016. Au retour les observations des services de l'État une enquête publique sera ouverte le plus devrait être validée en mars 2017. Patrimoine par arrêté du préfet de la région Occitanie Pascal Mayos en date du 7 novembre 2016. La maison dite Studium d'Urbain 5 ou Abesca qui se trouve à côté de l'ancienne église a été inscrite en totalité au titre des monuments historiques. Ce classement va imposer de nouvelles règles d'urbanisme pour toutes les modifications de façade dans un périmètre défini qui devrait se limiter à la circulale c'est-à-dire au cœur médiéval et ses abords immédiats. Des aides seront affectées aux porteurs de projets par contre le non-respect des règles sera verbalisable. un certain nombre d'acquisitions ont été réalisées des acquisitions pour des biens de biens pour des aménagements futurs. Acquisition de la grange Rousseau et passe de l'évêché elle permettra un meilleur aménagement du théâtre de verdure le jardin de l'évêché et donnera une autre lecture sur le bâti ancien. Acquisition de la maison Rouenet adossée à l'ancien rempart dans le cœur médiéval elle deviendra la maison étape des pèlerins sur le Camille ou mieux projet en cours de réalisation avec le comité départemental de la randonne des pédestres et d'eau à gauche. Acquisition rue de l'astrée d'un terrain de 600 mètres carrés jouxant le terrain destiné à la construction d'une salle de sport destinée aux arts martiaux pour un meilleur accès en cours d'acquisition bâtiment au fond de la propriété de madame Croce qui donne sur le jardin public sa démolition agrandira l'espace public Charles de Gaulle travaux réalisés en 2016 réfection de l'éclairage de l'église sablage et gommage de la façade arrière de l'école à Montazier côté résidence création d'un jardin d'enfants devant la mairie le parc aventure ouverture d'un point Europe et d'un point d'information touristique l'été ce dernier dépendra de l'office de tourisme communautaire en 2017 inauguration de la maison des associations tout l'espace est dédié à l'école de musique avec des salles adaptées présentant des spécificités acoustiques de qualité isolation folique des murs et des sols afin de pouvoir jouer des instruments dans les meilleures conditions de ne pas gêner les salles voisines et de ne pas perturber le voisinage la partie est a été affectée à l'accueil de loisirs des maternelles avec un accès direct à l'école maternelle les grandes salles sont mutualisées et attribuées suivant un planning hebdomadaire pour les associations qui disposent de matériel difficilement transportable des rangements ont été créés suppression aussi de la GECO implantée devant la salle polyvalente inauguration du nouveau complexe télistique avec 4 terrains orientés différemment 2 cours en béton poreux et 2 cours en terre battue synthétique plus 4 mini terrains de tennis en synthétique rénovation de l'épérage du stade Aldo-Segret et remplacement de la chaudière travaux d'entretien de la veine et de ses affluents aux arènes élévation d'une séparation entre l'espace réservé aux manifestations tourines et l'espace mis à disposition des particuliers ou des associations pour les fêtes familiales ou des moments de convivialité poursuite de la création de jardinières et du fleurissement dans le cadre de l'opération village fleuri déploiement du portail famille qui permet aux parents d'élèves d'inscrire directement en ligne leurs offrants pour tous les services de l'enfance sans devoir passer en mairie et enfin commencement des travaux de requalification du centre-ville il concerne la place du marché la place de la république la rue de l'hôtel de ville la démolition de l'ancien crédit agricole va permettre d'ouvrir le centre-ville faciliter le stationnement et sécuriser les cheminements piétons fin des travaux prévus pour mai 2017 alors bien sûr il y a des mauvaises semaines à passer puisqu'on est obligé de fermer à la circulation c'est compliqué mais bon on n'a pas on n'a pas le choix et dans les semaines à venir on va être obligé de fermer la rue de l'hôtel de ville ce qui ne va pas arranger les choses la démolition de l'ancien crédit récolte devrait se faire à partir de la semaine prochaine donc avec les travaux du centre-ville et bien sûr il y a aussi toute une série d'investissements qui vont être réalisés sur la commune 2017 sera aussi une année de gros investissements création d'un pub track sur un terrain municipal en bordure de l'avenue Saint-Félix-de-Monceau c'est le secteur jardin de la ville terrasse du levant cet équipement aura vocation à accueillir la pratique du VTT BMX draisienne trottinette rouleur et skate acquisition de terrain pour la création de jardins partagés et préparation construction d'une salle de sport dédiée aux arts martiaux et ouverte aux scolaires réaménagement du parking de la salle polyvalente rénovation de la salle polyvalente donc j'espère que l'année prochaine on pourra vous recevoir dans une salle beaucoup plus adaptée en voie rive réfection rue Paul-Langevin et parking de la halle des sports une partie de la rue de Fontillans jusqu'au ruisseau carrefour avenue Saint-Félix-de-Bonzo avec la rue des Jassettes et dans le cadre des transferts des zones d'activité à la glou les zones d'activité de la clou 1 et la clou 2 seront requalifiées aménagement de la maison du pèlerin lancement des études pour la restauration du studium lancement de l'opération création de nouveaux groupes scolaires secteur masse de paire c'est à dire de l'autre côté de la nationale c'est à dire un côté d'Otisseau les dossiers de demande de subvention ont été déposés prévision de son ouverture pour la rentrée de septembre 2019 construction de la résidence pour les seniors qui est très attendus aménagement de la zone d'activité économique de l'embosque par la glou au niveau de l'environnement et du développement durable conscient de la fragilité de notre environnement le conseil municipal a décidé d'améliorer les pratiques phytosanitaires de participer au déploiement de nouvelles sources d'énergie et de favoriser les déplacements en mode doux ou non polluant Gijan a adhéré au programme Vert de Main porté par le syndicat mix du bassin de Taux qui vise à accompagner les communes vers un abandon progressif de l'usage des pesticides dans la gestion des espaces verts voire y terrain de sport et cimetière et une réduction des volumes d'eau d'arrosage la commune va se doter de matériel de désherbage alternatif ainsi que d'une balayeuse compacte de 5 mètres cubes avec un bras désherbeur l'équipement est onéreux mais il sera subventionné par l'agence de l'eau notre commune s'inscrit désormais dans une démarche d'une plus grande sobriété énergétique et d'un développement des énergies renouvelables le nouveau groupe scolaire sera un bâtiment à énergie positive c'est à dire à Bepos il produira plus d'énergie qu'il n'en consommera un plan de rénovation de l'éclairage public est engagé avec EroEnergie afin de remplacer les candélabres consommateurs d'énergie la rénovation de la salle polyvalente va permettre son isolation thermique l'installation d'un chauffage et d'une climatisation étonnante et le remplacement des projecteurs par délai un projet de couverture par des panneaux solaires est à l'étude sur la halle des sports ainsi que la pose d'ombrières productrices d'électricité scolaire solaire sur le parking des arènes zone de l'ambos l'agglo étudie l'implantation d'un champ de panneaux photovoltaïques le long de l'autoroute dans la zone non constructible dans le cadre des travaux de requalification du centre-ville une porte de recharge électrique avec deux points de charge sera installée rue de l'hôtel de ville dès septembre pour votre information en 2017 147 bornes seront installées dans le département et 1247 dans notre région occidentale et toutes les communes de Toaglo seront équipées de bornes à recharge enfin je rappelle et je l'avais déjà dit l'an dernier que Toaglo aide à l'achat de vélos électriques et pour l'instant les giannés n'ont pas l'air intéressés c'est la seule commune en 2016 où personne n'a demandé alors que les autres communes demandent vous trouverez donc sur le site de la Glot toute la démarche à suivre date de gestion de la gardiole la gardiole est un véritable réservoir de biodiversité et le poumon vert de notre territoire les multiples activités qui se pratiquent doivent coexister dans le respect du site et des autres usagers le plan de gestion prévoit l'aménagement des principales entrées avec une signalétique informative le premier panneau est installé sur le parking de la ville une convention de partenariat a été signée avec le comité départementale de la randonnée pédestre pour la réalisation de deux sentiers de randonnée labellisés au départ de l'abbaye une balade de 7 km et un sentier de petites randonnées de 15 km d'autres projets à plus ou moyen terme sont à l'étude la requalification de la D613 axe majeur de la ville en boulevard urbain c'est le département qui assurera la maîtrise d'ouvrage du projet le président du conseil départemental monsieur cléber mesquida nous l'a confirmé lors de sa visite le 16 mai 2016 avec un budget de 2 millions fin janvier 2017 les services du département vont nous présenter le diagnostic et le phasage de l'opération avec l'inscription au titre des monuments historiques du studio un programme de réalisation et de mise en valeur de tout le coeur historique c'est à dire de la circulade va être mis en place le conseil d'architecture d'urbanisme et de développement qui est une structure départementale a procédé à un premier diagnostic il va maintenant nous accompagner dans le cadre d'un partenariat pour un plan d'aménagement et d'embellissement sur du long terme je voudrais parler ce soir aussi d'un événement exceptionnel dans quelques jours le 24 janvier 2017 aura lieu une épreuve sportive de haut niveau à l'âge des sports la rencontre d'une phase qualificative du championnat d'Europe de tennis de table France-Italie l'équipe de France sera menée par son leader le nouveau champion d'Europe Emmanuel Le Besson donc c'est un match à ne pas manquer et au passage je tiens à féliciter le club Gijanais de tennis de table et son président qui pour la troisième fois ont la confiance de la fédération nationale de tennis de table pour l'organisation de rencontres de haut niveau alors maintenant comme le veut la tradition on passe à la série des remerciements et c'est normal après une année de travail évidemment il y a des gens qui ont voulu la chemise c'est normal qu'ils soient mis en honneur pour finir donc je vais remercier tous les acteurs qui font la vie de notre village tout d'abord les agents municipaux qui contribuent au bon fonctionnement des services et s'emploient à rendre notre ville plus agréable alors souvent ce sont les personnes qui sont le plus décriées et pourtant elles font beaucoup de travail mais un travail qui ne soit peut-être pas mais je peux vous garantir que si elles n'étaient pas là et bien déjà au niveau des manifestations il n'y aurait rien parce que sans le service technique on ne pourrait rien faire au niveau des équipements aussi ils ont fait un gros travail ne serait-ce que sur le stade sur les tennis sur les arrêts et etc j'en passe parce que c'est vraiment beaucoup de travail alors ils l'ont après ils l'entretiennent mais aussi ils doivent faire face à l'insivisme et c'est pas normal aussi qu'ils perdent du temps à ramasser les cochonneries des autres je crois qu'on a mis en place pas mal d'équipements pour que chacun gère ses déchets on ne devrait pas les trouver sur la voie publique la police municipale et la gendarmerie bien sûr ainsi que le corps des sapeurs-pompiers qui assurent votre sécurité et par les temps qui courent je peux vous dire que ce n'est pas facile tous les bénévoles des associations qui apportent du dynamisme et du renouveau dans les domaines de la culture du loisir du sport et de la convivialité tous ceux qui par leur fonction proposent les meilleurs services au Gijanil tous ceux qui par leur engagement humanitaire et solidaire apportent du réconfort ou de l'assistance aux plus faibles et sûr je remercie aussi les élus qui sont à mes côtés qui travaillent avec détermination pour améliorer tous les services apportent de nouveaux équipements animés et préserver votre cadre de vie ce soir je tiens aussi à remercier chaleureusement Valérie et Michel Campion qui ont agrémenté la cérémonie par leur montage vidéo photo alors madame est assise là c'est la photographe et monsieur Campion lui c'est l'opérateur vidéo ce sont des nouveaux Gijanil et ils ont le meilleur regard sur les richesses environnementales et patrimoniales et humaines de notre village et ils savent en extraire les meilleurs clichés ces images sont réconfortantes et nous ouvrent les yeux sur les choses simples ô combien belles qui nous entourent sachons d'en profiter oui notre territoire avec ses garigues ses vignes ses champs ses lagunes ses lido est une chance que beaucoup nous envient malgré une actualité oppressante nous devons garder espoir pour des années meilleures faisons confiance aux jeunes générations et aux valeurs de la République que 2017 soit une année de paix de stabilité de fraternité et d'action forte pour la préservation de notre planète à toutes et à tous au nom du conseil municipal je vous souhaite une bonne santé du bonheur et du bien-être des moments heureux avec les êtres que vous chérissez et de grande satisfaction personnelle je vous remercie applaudissé 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 – Sous-titrage FR 2021